Alors les vacances de Lewis, ça est parti sur les traces de ses racines en Afrique, en Namibie et au Kenya, une remise à zéro qui m'a changé la vie, selon lui. Cette année je passe mes vacances d'été à faire quelque chose que je voulais faire depuis des années, je retrouve enfin mes racines à travers l'Afrique, et les gars dire que ce voyage a été une expérience fondatrice est un euphémisme. Ça a été une remise à zéro qui m'a changé la vie. J'ai l'impression d'avoir acquis une nouvelle perspective sur la vie, d'avoir développé un amour encore plus fort pour les animaux, et de me rapprocher encore plus de mes frères avec qui j'ai partagé ce voyage spécial. Partout où je regarde, je suis entouré de tant de beauté, et je me sens vraiment recentré et en paix. Mon premier arrêt était la Namibie, l'un des endroits les plus étonnants que j'ai jamais vus, de mes propres yeux. Les mots et les images ne lui rendent pas justice. Le vol en Montgolfière était surréaliste. Nous avons dû atterrir sur le côté, ce que je n'oublierai jamais. Eh oui, la chute de Lewis Hamilton en Montgolfière, regardez, il se tue le pilote ! Heureusement que non, imaginez la catastrophe là, la Montgolfière qui se perce. Elle ne pouvait pas penser à un meilleur endroit pour passer ce premier temps libre, en route pour le Kenya. Au Kenya, Hamilton a prévoit de contempler la grande migration, où un million de knous affluent du Serengeti au Massaïmar. On voit quelques images qu'il a postées sur les réseaux sociaux, donc Lewis, en voyage. Alors c'est pas une bonne idée de mettre du noir, parce que le noir, ça attire la chaleur. En général, dans le désert, là-bas, ils ont des vêtements blancs, donc je ne sais pas pourquoi il a fait ça, d'ailleurs. Mauvais choix de vêtements, Lewis, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà, il profite de ses vacances, Lewis, pour revenir encore plus fort au Grand Prix de Belgique. Espérons. Allez, ciao !